On est maintenant prêt à vous présenter notre troisième et dernière conférence de l'après-midi. Notre conférencier invité viendra nous parler de l'univers des médias et des sujets les plus et moins médiatisés de l'agroalimentaire. Alors, diplômé en sciences politiques et en journalisme, Jean-François Dumas oeuvre dans le domaine depuis plus de 25 ans. Il a enseigné et donné des conférences dans plusieurs universités depuis 1991, notamment à l'École nationale d'administration publique. Il a mis sur pied les premiers services automatisés de surveillance médias au sein du gouvernement canadien en 1994 et a été conseiller en communication et en relations publiques auprès de nombreuses grandes organisations. Accueillons Jean-François Dumas. Alors, bonjour. Bonjour à vous. Content d'avoir l'occasion de venir vous parler de médias. Mais avant, je vais vous raconter une anecdote comme ça. C'est que mes garçons à l'école, un jour, leur professeur leur demandait « Racontez-nous ce que vos parents font dans la vie. » Alors, mon garçon leur raconte, il dit « Ben oui, moi, mon père, il passe sa journée, il lit le journal, il écoute la télé, puis il écoute la radio. » Avec son prof, il dit « Tu veux dire que ton père, il est sur le chômage? » Mon grand défi à moi, c'est dans les parties de famille, c'est d'expliquer ce qu'on fait dans la vie. Notre travail, mon travail à moi, c'est de surveiller, d'analyser, de scruter le monde médiatique ici au Québec, au Canada et à l'échelle internationale. Ça, c'est ce que je fais dans la vie. Ce que je viens faire ici aujourd'hui avec vous, c'est d'abord de vous parler des médias, de vous parler du secteur alimentaire, mais aussi, mon agenda caché, c'est de tuer votre vision romantique des médias. Parce qu'on a tous une vision très romantique des médias en se disant « Les médias devraient plus nous parler de bonnes nouvelles. » On l'a entendu souvent. Il me semble que les médias, c'est toujours négatif. Les médias devraient plus nous parler de santé, devraient plus nous parler de pauvreté. Les médias devraient parler de ci et de ça. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. On s'en va dans une campagne électorale bientôt, à l'automne, à l'été, on ne sait pas trop, et on sait que les grands thèmes de société, c'est tout le temps dans une campagne électorale où on en parle le moins. Une campagne électorale, c'est un show de télé-réalité. La journée où on parle le plus de culture dans une campagne électorale, c'est pour dire qu'on ne s'y intéresse pas assez. Les grands thèmes, les grands débats de société, ce n'est pas le temps d'en parler dans une campagne électorale. Donc, on va ensemble démystifier un petit peu le monde médiatique pour faire en sorte que, la prochaine fois que vous allez ouvrir un journal, regarder la télévision, ça c'est mon agenda caché, c'est qu'il y ait une petite partie de vous qui va consommer le produit médiatique de façon différente. Au lieu de lire ce qu'il y a dans le journal parce que c'est dans le journal, c'est que vous vous posez la question, c'est pourquoi on fait encore la une avec le Canadien? Pourquoi on parle autant de Star Academy? Pourquoi on parle autant d'un sujet plutôt qu'un autre? Et ce dont on va beaucoup parler aujourd'hui, c'est cette fameuse dualité-là. Et j'adore cette image-là, c'est la dualité, l'opposition dans les médias entre ce qui est important et ce qui est intéressant. C'est une caricature que j'ai trouvée dans un journal européen il y a quelques mois et c'est fantastique. Et on le voit très souvent et on se pose la question, est-ce que les médias nous parlent d'abord de ce qui est intéressant ou ce qui est important? Parce que si les médias se concentraient uniquement sur les choses importantes, il n'y a personne qui achèterait le journal, personne ne regarderait la télévision longtemps, il serait ennuyant. Alors moi, je soupçonne les médias de choisir probablement les sujets les plus importants dans le bassin de choses intéressantes. Parce que, je vous pose la question, quel est le but premier d'un journaliste? Informer. La job du journaliste, c'est d'informer, de trouver une nouvelle et de la rapporter. Mais le but premier de l'entreprise médiatique, est-ce que c'est de changer le monde? Non. Est-ce que c'est d'informer? Même pas. Le but premier de l'entreprise médiatique, c'est d'être rentable. C'est de vendre d'étiquettes. Et par conséquent, si l'entreprise médiatique se concentrait uniquement sur des choses importantes, on ne l'achèterait pas son produit. Le problème, c'est qu'on pousse ça à l'extrême. C'est que l'impératif commercial devient tellement important, mène tellement le monde de l'information, qu'on finit par faire de la ségrégation dans les sujets d'information. Il y a des sujets moins rentables, on s'y intéresse moins. Et comme on le voit, il y a quelque chose de bien important qui se passe, mais comme le show est bien plus intéressant, c'est ça que les médias couvrent. C'est une caricature, mais ça illustre bien le fonctionnement des médias. Les grandes tendances dans les médias, quand on regarde à long terme le monde médiatique, dans l'écosystème médiatique, par exemple au Québec, il y a autour de 7000 nouvelles par jour qu'on traite. Ça, c'est aujourd'hui. Mais on voit que dans l'évolution du monde médiatique, depuis dix ans, il y a une augmentation de 20 % du volume de nouvelles. C'est fou, parce que j'ai fait des recherches scientifiques et je vous jure qu'il y a encore juste 24 heures par jour. Le journal n'est pas plus épais. Et pourtant, on a plus de nouvelles encore qu'il y a dix ans. Comment on fait? Comment les médias font? C'est qu'il diminue l'espérance de vie des nouvelles. Les nouvelles vivent encore moins longtemps qu'avant. Parce qu'il y a dix ans, 69 % des nouvelles vivaient et mourraient en 24 heures ou moins. Actuellement, 85 % des nouvelles ont une espérance de vie de 24 heures ou moins. Et c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui me racontait dernièrement, il me dit, vous savez, M. Dumas, nous, on est parés à faire face à une crise avec les médias sociaux. On se prépare, s'il arrive quelque chose, on va préparer un plan de communication. Je dirais, écoute, bien, l'espérance de vie de 95 % des mots-clés dans les médias sociaux est de 120 minutes et moins. Tu n'as même pas le temps de le réviser, ton plan de communication, ça va être fini. On vit à une époque de consommer, jeter à l'information plus que jamais. On surfe sur la connaissance. On n'a plus le temps d'approfondir. On se forge une opinion sur une connaissance, une réalité de plus en plus ténue et on passe à d'autres choses. Le plus bel exemple, un très bel exemple de ça, c'est quand je donne une conférence auprès d'étudiants à l'université en journalisme ou en communication. Je fais un exercice avec eux. Je leur dis, donnez-moi la une des grands journaux un matin. Ils sont bons. Habituellement, 95 % des étudiants peuvent me dire ce qu'il y a dans le journal le matin sur la une. Là, je leur dis, parfait, donnez-moi la page 2. Il y a 95 % des étudiants qui ne peuvent pas me dire ce qu'il y a dans la page 2. Et là, j'ai dit, wow! Alors, imaginez-vous en page 43. Et pourtant, tous les jours, des politiciens, des organisations, des gens, capotent pour une page 43. La revue de presse est devenue l'opium des organisations modernes. On dope artificiellement des phénomènes de société pour des pages 43. Alors que si vous vous promenez sur le trottoir, monsieur, madame, tout le monde, personne ne sait ce qu'il y a en page 43. Mais quand ça nous concerne, on vient fou. Et en bon communicateur professionnel que nous sommes, quand il arrive quelque chose qui nous concerne dans les médias, on dit, c'est facile, on va tout régler. On va publier un communiqué de presse. Et ceux qui connaissent ça le moindrement savent que les médias sont noyés par des communiqués de presse et que la plupart du temps, la grande majorité des communiqués de presse, il n'y a jamais personne qui en parle. Donc, il faut trouver des façons différentes et plus dynamiques de pouvoir interagir avec les médias. Donc, une tendance importante, la diminution de l'espérance de vie des nouvelles. De plus en plus également, c'est le phénomène de la mcdonalisation de l'information, la polarisation et le clonage des nouvelles. Ça, ça s'explique bien simplement. Vous écoutez LCN et RDI et vous allez reconnaître ce que je veux vous dire. On a l'impression des fois que c'est le même gars qui a écrit le même texte. Ils ont le même alignement à peu près des nouvelles. Ils traitent à peu près des mêmes choses dans le même angle. Quand on traite d'une nouvelle, tout le monde traite de la même nouvelle dans le même angle. Les médias font tous à peu près la même chose parce qu'ils ont tellement peur d'être à côté de la coche qu'ils se singent beaucoup. Et ça crée un phénomène de polarisation où au Québec, c'est très fort. Quand on parle du Canadien, on parle tous du Canadien. Il y a le jeu des alliances entre les groupes médiatiques. Il y a le phénomène également de la personnification des médias. Le star system, ça fait vendre de la copie. Un très bel exemple, à Montréal, il y a quelques années, les vedettes à la presse, au journal de la presse, c'était les presses à la presse, au rez-de-chaussée de la presse. Maintenant, les presses ne sont plus au journal de la presse. C'est des posters maintenant avec des personnalités qui travaillent au journal de la presse. Et on vend des visages, on vend des noms. Ce n'est plus la nouvelle, la vedette, c'est la personne qui commente l'actualité. D'ailleurs, autre phénomène vraiment intéressant, c'est qu'au Québec, il y a de moins en moins de journalistes qui rapportent la nouvelle, mais de plus en plus qui la commentent. Ça met du piquant, ça fait vendre de la copie. Et on se souvient, il y a quelques années, les gens qui faisaient des chroniques, les gens qui faisaient du commentaire dans les médias, avaient tous un certain âge. C'est normal, ça prenait du bagage, ça prenait de l'expérience pour pouvoir avoir le recul nécessaire pour commenter l'actualité. Et maintenant, on les prend même très jeunes. Il suffit de donner un bon show, parce que l'information est rendue beaucoup ça. L'impératif commercial est rendu tellement fort que pour fendre de la copie, ça prend de fortes personnalités. Et un jour, à une entrevue à la Radio de Radio-Canada, il y a un animateur qui me dit, vous savez, M. Dumas, nous, à la Radio de Radio-Canada, on ne vend pas de pub. Alors, l'impératif commercial, vous savez, ah, ah, non, je le sais, vrai, vous avez raison. Vous, vous avez remplacé par l'impératif commercial par l'égo commercial. C'est pareil. Si vous n'avez pas de bonne code d'écoute, vous ne garderez pas votre job. Et finalement, une grande tendance très forte, c'est le désintérêt à l'égard des enjeux sociaux. Ce qu'il y a de moins rentable dans l'information, c'est tout ce qui touche le tissu social, la pauvreté, les aînés, les jeunes. C'est sûr que dans un foyer de personnes âgées, quand il y a un vieux qui se fait donner une volée, ça donne un bon show dans les médias. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Mais le lendemain, on n'en parle plus. C'est fini. On ne s'intéresse pas aux aînés. Nos politiciens vont nous dire, dans la prochaine campagne électorale, que les trois grands thèmes les plus importants dans notre société, c'est l'économie, c'est la santé, c'est l'éducation. Eh, on va l'entendre. On nous le dit à chaque fois, on va nous la sortir. Quand vous prenez ces trois thèmes-là mis ensemble dans l'actualité, mis ensemble, ça représente la moitié de l'attention qu'on accorde aux faits divers et affaires judiciaires. Vous savez, les histoires à la Claude Poirier, c'est la moitié de ça, ces trois thèmes-là. Donc, il y a des sujets qui sont très rentables, il y en a qui le sont moins. C'est quoi l'impact de ça sur le citoyen? C'est qu'à force d'être noyés par de l'information, de plus en plus de nouvelles, qui vivent de moins en moins longtemps, on développe une connaissance de plus en plus horizontale. Mes arrière-arrière-grands-parents avaient une connaissance très verticale. C'est-à-dire des cultivateurs, et ils auraient pu vous parler de la culture de la patate aujourd'hui pendant des heures. Il y avait un sujet qu'ils connaissaient bien, mais ils le connaissaient. Moi, aujourd'hui, je pourrais vous parler d'à peu près n'importe quoi, mais pas longtemps. Et c'est très représentatif de ce que nous sommes collectivement. On est informé sur un paquet de sujets, mais on n'approfondit pas. Hop! On est rendu à autre chose. Hop! On surfe sur un autre sujet. Et les médias comme ça nous bombardent jour après jour. On veut toucher à tout. Donc, ça développe chez les gens une mémoire à très court terme. Le plus bel exemple de ça, c'est qu'on continue à voter pour les mêmes partis politiques. Même si on leur casse du sucre sur le dos, on vote tout le temps pour les mêmes politiciens. Donc, on devient de plus en plus sceptique à l'égard des institutions, des organisations, même de la classe médiatique. On devient de moins en moins fidèle. Il y a une émergence du védétariat, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et aussi une montée des médias non traditionnels. Le média social, entre autres. Le média social, il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste Facebook. Ce n'est pas juste Twitter. Il y en a plein. YouTube est un média social. C'est quoi le média social? On va l'illustrer simplement. Le média social, c'est l'incarnation moderne du perron d'église. Vous savez, dimanche, après la messe, les mommaires du village qui sortaient, puis pap, 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 pap. Je ne peux en parler, j'en fais partie. C'est ça. Pour avoir la température de l'eau, puis savoir de quel bord souffle le vent, le média social, c'est parfait. Et le média social est un amplificateur, un multiplicateur de phénomènes. N'importe quel travers de notre société est 19 fois pire dans les médias sociaux. Une nouvelle dans les médias traditionnels qui a un certain poids, son poids peut être multiplié par 19 si les médias sociaux en parlent. Donc, moi, je dis souvent aux organisations, vous avez deux choix à l'égard des médias sociaux. Vous pouvez intervenir ou non intervenir dans les médias sociaux parce que les médias sociaux, pour certaines organisations, ce n'est pas fait pour vous autres. Mais le deuxième pôle, là, où vous n'avez pas le choix, c'est de surveiller ce qui se dit sur vous. Surveillez ce que vos employés communiquent quand ils parlent de vous. Surveillez c'est quoi la valeur, la présence de votre marque et l'état de votre marque dans les médias sociaux. Là, on va s'amuser un petit peu, on va aller de plus en plus, on va se rapprocher du sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. J'ai séparé le secteur alimentaire en deux grands pôles. Le secteur alimentaire et la cuisine. On va donner une chance parce que si on mettait tout ça ensemble, vous ne donneriez pas de chance à personne. D'autant plus qu'il y a plus de 85-86% du secteur alimentaire, c'est la cuisine. Sans la cuisine, on parle très peu du reste. Donc, essentiellement, vous avez les grands thèmes en 2011. La première colonne, c'est la médiatisation en 2011, le 2010. La moyenne depuis 2001. Le poids en 2011 à travers le Canada et le poids dans le monde. La cuisine, je vais vous raconter une anecdote. L'année passée, on avait fait une analyse et on avait dit, si la tendance se maintient, la cuisine va surpasser la culture à l'intérieur de 24 mois. Parce qu'il y avait un accroissement de l'intérêt médiatique à l'égard de la cuisine. Et nous avons fait une erreur. Ça a pris 12 mois. C'est phénoménal. La cuisine n'occupe maintenant plus de place dans les médias que tout notre intérêt pour les arts, spectacles, les festivals, que la culture, l'ensemble de la culture. Et ça s'explique entre autres par une chose, à mon avis, par un phénomène tout simple. C'est qu'avant, la cuisine était un service public. Il y avait des livres de recettes. Il y avait des émissions de recettes. On donnait des recettes. Et on aidait les gens à explorer d'autres avenues en termes de cuisine. Ce n'est plus un service public. C'est devenu un divertissement. Au même titre que le hockey est un divertissement. Ce n'est pas parce que vous regardez le Canadien que vous faites du sport. Ce n'est pas parce que vous êtes des fans des émissions de cuisine que vous cuisinez plus. Il ne s'est jamais vendu autant de surgelés. Les livres de recettes, c'est phénoménal, comme on en vend des livres de recettes. Les émissions de cuisine, quand on regarde l'importance des émissions de cuisine, c'est à croire qu'on est tous devenus des grands chefs. La cuisine occupe une place phénoménale dans les médias. Et ce qui est rassurant, ce n'est pas juste un phénomène québécois. C'est à l'échelle internationale. C'est en montée. Partout, partout, partout. Et la preuve que c'est devenu un divertissement, ce n'est même plus un service. C'est qu'on ne donne même plus les recettes. On dit, vous voulez la recette, elle est sur notre site web. On ne vous dit plus que ça prend une demi-tasse de sucre, un peu de sel, un peu de poivre. Non. On vous divertit. On vous fait vivre l'expérience culinaire. C'est le fun. On vous fait triper. Vous voulez savoir comment ça marche, vous irez sur notre site, ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est le divertissement. Et c'est ce qui a fait que ce secteur-là a complètement basculé et que, même s'il n'y a pas de lien entre la culture et la cuisine à part la première lettre, c'est qu'on a assisté à un phénomène inversement proportionnel. Plus la cuisine montait, plus la culture baissait. Et ce n'est pas une tendance, parce qu'il faut savoir qu'en information, c'est un peu comme des valeurs boursières. Il y a des valeurs qui montent et qui baissent. Il n'y a rien qui indique qu'on va revenir en arrière pour les prochaines années. Mais, ah oui, là où je vous ai présenté les principaux thèmes, pour trouver le secteur alimentaire, il faudrait probablement descendre en dessous du stage. Parce que le secteur alimentaire, en excluant la cuisine, se situe à peu près autour du 45e rang des priorités médiatiques. Considérant l'importance de l'industrie, ce n'est pas un secteur qui est très, très fort dans les médias. Et c'est assez étonnant. D'autant plus qu'on va le voir tout à l'heure, c'est une industrie qui, comparativement à d'autres industries au Québec, ne génère pas beaucoup d'intérêt dans les médias. Voyons ce qui monte et ce qui descend. Depuis le début de l'année, ça c'est le début de l'année 2012, les faits divers continuent leur montée. Les histoires policières, il y en a beaucoup. Le sport, comme d'habitude, continue à croître très rapidement. Mais, en passant, quel Canadien est éliminé le hockey par 66 % de son poids médias au Québec? La cuisine est encore en montée. Année après année, depuis cinq ans, ça monte, mais ça continue encore à monter cette année. Le prix de l'essence, ça, ce n'est pas étonnant. Les problèmes de circulation, depuis deux ans, ça monte de façon exceptionnelle. Et voyons maintenant ce qui descend, l'intérêt médiatique. Et il faut garder, quand vous voyez ces chiffres-là en tête, garder aussi en tête que, dans l'esprit des gens, des citoyens, l'importance d'un phénomène médiatique est généralement directement proportionnelle à sa médiatisation. Donc, pour l'ensemble des citoyens, quand les médias parlent d'un sujet, c'est important. Et c'est complètement faux. Parce que ce matin, je regardais dans le journal, on n'a pas parlé de la situation des urgences. Ça ne va pas mieux. C'est juste que parce que c'est plus nouveau, ce n'est pas une nouvelle. Même si ça va encore mal, ce n'est pas une nouvelle. Et quand il y a des secteurs qui sont absents, et il y a des phénomènes de société importants qui sont absents de l'information, les gens pensent que ou bien c'est arrangé ou c'est moins pire. Parce que les médias, ils n'en parlent pas. Et des fois, c'est juste parce qu'il n'y a rien de nouveau à dire. Mais ça va aussi mal. Donc, ce qui baisse depuis le début de l'année, c'est les nouvelles internationales. Et ce qui est particulier, gardez en tête que dans les deux grands thèmes les plus forts, ceux qui nous intéressent le moins au Québec, donc dans le top 20, les plus faibles dans le top 20, c'est généralement ce qui se passe ailleurs dans le monde et ailleurs au Canada. On est très, très au Québec, très Québec-centrique et très nombriliste. C'est ce qui tourne autour de notre nombril qui nous intéresse. Mais ce qui se passe ailleurs a beaucoup moins d'intérêt. Un bel exemple, c'est dans l'année précédente, les Jeux de Vancouver, la préparation pour les Jeux de Vancouver à l'échelle internationale faisait le top 5 à chaque semaine. Au Canada, ça faisait le top 3 à chaque semaine. Au Québec, tant qu'il n'y a pas eu un Québécois à Vancouver sur le point de participer aux Jeux olympiques, il fallait faire un top 5 000 pour trouver les Jeux olympiques de Vancouver. Donc, ce qui baisse aussi beaucoup, comme vous le voyez, c'est beaucoup le tissu social, la pauvreté, les aînés, les jeunes. Je pourrais continuer avec la violence. Il y a un paquet de thèmes comme ça qui sont en baisse constante dans nos médias. Et je voyais tout à l'heure, vous avez parlé des Nordiques. En passant, les Nordiques de Québec ont été la cinquième équipe de hockey la plus médiatisée en 2011 au Québec. Puis, je ne vous parle pas de l'amphithéâtre, l'équipe de hockey. Comme citoyen, la question que je me pose, c'est considérant l'espace que le sport occupe au Québec, puis le sport, il ne faut jamais mettre de S parce qu'il y a un sport au Québec. Considérant la place que ça occupe, s'il y a une deuxième équipe de hockey au Québec, moi, je viens de Québec, donc j'aimerais que les Nordiques reviennent, sauf qu'ultimement, les médias vont couper ailleurs, dans des sujets moins rentables. Donc, ce qui va payer le prix de la présence d'une deuxième équipe de hockey, c'est encore une fois les thèmes moins rentables dans l'information. Le tissu social, l'ensemble du tissu social au Québec va devoir payer le prix de l'arrivée d'une nouvelle équipe de hockey au Québec. On va moins s'y intéresser encore. Le sport ne doublera pas, mais on va encore moins parler des autres sujets. Juste pour tourner un peu le sport encore dans la plaie, voici les 10 personnes les plus médiatisées au Québec en 2011. Ce n'est pas l'alignement du Canadien, et Barack Obama ne joue pas pour les Capitals de Washington. Mais vous avez les 10 personnes dont on a le plus parlé au Québec en 2011. Et c'est rassurant parce qu'en 2010, sur les 10 premiers, il y en avait juste 3 qui ne jouaient pas pour le Canadien. En 2010, c'était Jaroslav Halak qui a été échangé le 17 juin, qui avait été sur toute l'année la personne la plus médiatisée au Québec. Donc, la personne dont on a le plus parlé. Où est-ce que les nouvelles apparaissent en premier le matin comparativement au reste de la journée? L'endroit où les nouvelles tirent leur point d'origine le matin, essentiellement, c'est le journal. Et je me souviens, avant que le web existe, il y a très, très, très longtemps, mais il y avait une vie avant le web, je me souviens, à la radio le matin, lorsqu'il n'y avait pas de quotidien, il fallait être très créatif le matin pour faire une émission de radio. Mais encore aujourd'hui, même si le web existe, le journal est un point d'origine très fort pour la nouvelle. Mais le reste de la journée, j'aimerais attirer votre attention sur la position 2 et 3, c'est que le cybermédia et le média social ont surpassé même comme point d'origine la radio. Ça démontre à quel point les nouvelles technologies, le média numérique, occupent une place extrêmement importante maintenant, aujourd'hui, dans l'écosystème médiatique. La cuisine, j'ai pris une semaine type. La semaine du 21 au 27 février 2012, c'est pas long, c'est la semaine passée. Vous prenez tout ce qu'on a fait au Québec sur la cuisine, les recettes, les émissions de cuisine, vous mettez ça ensemble, ça représente l'équivalent de tout ce qu'on a fait au Québec pendant la même période sur les autochtones, les aînés, les adolescents, la pauvreté, la violence et les nouvelles internationales. Ça a été ça, le poids médiatique de la cuisine pendant cette semaine-là, et évidemment, l'équivalent de 86 % du secteur alimentaire. C'est quoi qui fait qu'on s'intéresse autant à la cuisine, aux émissions de cuisine? On parlait du divertissement tout à l'heure. Évidemment, c'est le plaisir, le rêve qu'on vend, le caractère socialisant. C'est le fun, on est ensemble, c'est fédérateur, les émissions de cuisine. Le fait qu'on se sente bien. Également, il y a un aspect conscience sociale, parce que de plus en plus, on intègre des valeurs sociales à la cuisine, liées au développement durable, liées à la bonne conduite, les valeurs, l'ensemble des valeurs de notre société sont souvent associées à ces émissions-là. Et il y a toujours des modes. Et là, actuellement, il y a une mode très, très forte associée à la cuisine. C'est cool d'écouter des émissions de recettes, des émissions de cuisine, même si vous ne cuisinez jamais. C'est quoi les grands pôles? Quand on décortique l'information dans le secteur alimentaire, les grands pôles, donc les grands thèmes, qu'est-ce qui domine, et qu'est-ce qui monte, et qu'est-ce qui descend, évidemment, ce qu'on appelle, nous, le «fooding comfort », c'est-à-dire le secteur alimentaire réconfortant, fédérateur, comme ce que je viens de vous décrire, la cuisine pratique et fédératrice, c'est en très, très forte hausse dans les médias. Cependant, à l'autre bout du spectre, quand on regarde ce qui descend, tout ce qui est tendance alimentaire, économie et perspective politique, économie, c'est l'industrie, beaucoup, beaucoup liée au secteur de l'industrie alimentaire, ce sont des thèmes qui sont en baisse, qui occupent de moins en moins de place dans l'information alimentaire sur les cinq dernières années. Et là, ça, ça fait mal. Quand on compare et on analyse, et vous êtes conscient de l'importance du secteur alimentaire dans notre économie au Québec, sur 100 % de l'information économique au Québec, qui est déjà pas très élevée, le secteur alimentaire, l'industrie alimentaire, quand on explique, encore une fois, la cuisine, est une des industries qui génère le moins d'intérêts. Les médias s'y intéressent, c'est les journalistes économiques, et l'ensemble des médias, c'est un des secteurs auxquels on y accorde le moins d'attention. Rapidement, quelques crises alimentaires. Vous savez qu'on dit souvent que ce qui fait vendre dans l'information, c'est le sang, le sexe, le sport, le spectacle. Donc, le sensationnalisme. On voit aussi des crises alimentaires dans les dernières années, dans la période de 2004 à 2009. Et on pourra vous donner les acétapes, vous allez peut-être pouvoir analyser et retrouver certains éléments là-dedans, où on voit que la grippe aviaire, la listeriose, le H1N1, ont été des thèmes en termes de santé publique qui ont été très, très forts. Et les médias, dans ce temps-là, il n'y a rien d'autre qui existe. Il se crée ce qu'on appelle des éclipses médiatiques lors d'événements de crise comme ça, où c'est phénoménal l'attention qu'on y accorde. Je me souviens très bien, entre autres, en 2006, avec la fameuse grippe aviaire qui avait fait trembler le Québec, où j'avais vu dans les journaux ici au Québec, des journalistes qui avaient interviewé des thanatologues expliquant qu'ils étaient inquiets à l'idée de manquer de body bag. Je vous rappellerai qu'il n'y a personne qui a eu la grippe aviaire au Québec. On a fait des émissions spéciales jour après jour après jour, et on expliquait qu'on pensait manquer de housses mortuaires pour ramasser tous les gens qui allaient mourir de la grippe aviaire. Ça, c'est en 2006. Et après, les médias se sont dit, ouais, on est peut-être allé un petit peu fort. En 2009, il y a eu le H1N1. Le poids média du H1N1, à l'échelle internationale, a été 1,4 % de l'information internationale à travers le monde, dans 160 pays, 1,4 %. Au Canada, ils en ont fait beaucoup plus. Ça a été 2,4 % de toute l'information au Canada sur une année. Au Québec, ça a été 6 % de l'information sur l'année qu'il a porté là-dessus. On est devenus collectivement débiles. Avec le H1N1. On a perdu complètement nos moyens. Ça a fait un bon show. Mais, de toute évidence, si les gens avaient besoin d'information, les médias auraient peut-être eu besoin de formation dans ce cas-là. Ça m'amène vers un élément qui est une étude de cas vraiment intéressante. C'est le cas Maple Leaf. Et vous vous souvenez, en 2008, Maple Leaf a été pris au centre d'une affaire importante de cas de l'hystériose, qui, à mon avis, devrait être un très bon exemple à suivre en cas de crise pour n'importe quelle organisation, même si ce n'est pas dans le secteur alimentaire, n'importe quelle organisation pour faire face à une crise. Au tout début de la crise, je vous rappellerai qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont décédées en consommant des produits de Maple Leaf. Au tout début de la crise, le président de Maple Leaf a fait une vidéo qu'il a mis sur YouTube essentiellement en disant, en parlant aux investisseurs, « Ne vous inquiétez pas, je crois qu'il n'y aura pas trop d'impact sur la valeur de l'action. » Évidemment, il a été très critiqué, mais c'est un peu normal, pour le manque d'empathie et de sympathie à l'égard de ses clients. Et on a su par la suite que plusieurs personnes au sein de l'organisation avaient demandé au président par la suite, « Ne parle plus aux médias, laisse-nous gérer la crise. » Et le président, voyant la crise évoluer avec le temps et voyant le ton de la couverture qui était plus négatif, c'était devenu catastrophique dans les médias. Et les médias, quand vous ne leur parlez pas, ils prennent la nouvelle pareille. Donc, la nouvelle était devenue extrême. Il y avait beaucoup de spéculations et de fausses informations sur Maple Leaf qui circulaient. Alors, ce que le président a fait, c'est qu'au contraire, il est allé à l'inverse de ce que tout le monde à l'interne lui disait de faire. Il est allé parler aux médias, mais là, il a employé la bonne méthode. Là, il a démontré de la transparence. Au lieu de se cacher, il a décidé d'affronter les médias et de leur parler. Pas de leur mentir, mais de leur dire la vérité et de démontrer de l'empathie, de reconnaître qu'il y avait un problème et de démontrer de l'empathie. Et à chaque fois qu'il parlait, même si les gens continuaient à mourir, nous, on a analysé le cas jour après jour, à chaque fois qu'il parlait, le ton de la couverture devenait neutre. C'est phénoménal. Et à chaque fois qu'il parlait, il structurait son message de la même façon. Il commençait chacun de ses points de presse, presque à chaque jour. Il parlait aux gens, il dit, « Bonjour, je suis le président de Maple Leaf. La compagnie que je dirige aujourd'hui a encore tué des Canadiens. Oui, il y a des gens qui sont morts à cause de nous. On est en train d'évaluer l'ensemble de la situation. J'aimerais d'abord, avant de dire quoi que ce soit, témoigner toute ma sympathie aux familles des gens touchés par ce terrible drame. Également, démontrer toute ma sympathie et mon empathie à l'égard des familles de gens qui ne sont pas décédés, mais qui sont très inquiètes parce qu'ils ont consommé des produits que je vends, produits par la compagnie que je dirige. À chaque jour, il commençait par reconnaître qu'il y avait un problème. De reconnaître, il ne faisait pas comme ça, « Maman l'était passé en disant, non, 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 c'est correct, faites-vous en pas, les infrastructures sont sécuritaires. » Non, il y a un problème, et je reconnais qu'il y a un problème. D'abord, avant de vous parler du problème, de ce que j'ai fait, on va s'occuper des vraies affaires, c'est-à-dire du monde qui sont morts. Et là, il venait, en reconnaissant qu'il y avait un problème et en démontrant de l'empathie, il devenait, en partant, un porte-parole crédible. Ensuite, il disait, « Bon, maintenant, je vais vous raconter, quand je vous ai parlé hier, je vous avais dit que je poserais tel, tel geste, quel est l'impact, depuis ce temps-là, des gestes qu'on a posés la veille. Troisièmement, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va porter comme geste, et quels seront les impacts attendus de ces gestes-là. Chacune de ces sorties publiques était structurée toujours, toujours, toujours avec ces mêmes points-là. Le ton de la couverture est parti du catastrophique, et est devenu neutre, jamais positif, mais est devenu neutre. Et tous les analystes, en relations publiques, en communication, quels qu'ils soient, sont tous du même avis, pour dire que si Maple Leaf existe encore aujourd'hui, c'est en raison de cette stratégie-là, de la transparence, de l'honnêteté, de l'empathie, et de ne pas fuir devant les médias. Une des erreurs qu'on fait, que beaucoup d'organisations font, c'est d'avoir peur des médias. Puis je ne vous parle même pas de dire la vérité, il ne faut pas avoir peur des médias. Même quand ça chauffe, il faut aller les voir. Il faut leur parler. Dans toutes les régions, pas juste à Montréal, mais dans toutes les régions, il faut aller parler aux médias. Pas juste quand ça va bien, pas juste quand on veut qu'ils parlent de nous, mais même quand ça va très, très mal. Et c'est grâce à ça que lui a sauvé sa compagnie.